Comment avez-vous fait exposer une bombe à Malbec et à Zaventem ? Il s'avait demandé aux médias de faire silence sur les démarches et les mesures qu'on prenait pour essayer d'intercepter ces criminels. Et je crois que les médias, là, ont observé une espèce de blackout ou en tout cas de mesures pour ne pas brouiller les opérations de police dans une situation qui était de crise très grave. Je pense qu'on serait bien... Il serait prudent, en tout cas, disons ça, les choses comme ça, que les médias relâchent un peu la pression. Parce qu'à force de taper sur le même clou, on finit par taper à côté. Et je pense qu'une espèce de grève de l'oreille à l'égard des discours catastrophiques, comme des discours rassuristes ou aussi idiots à mon avis, ferait le plus grand bien. J'ai souvent envie de dire, et j'expérimente souvent, quand je pars en vacances, par exemple, une des choses que je fais, c'est ne plus lire du tout la presse. Alors tu me dis, comment peux-tu faire pour ne pas lire la presse ? Mais ça me fait un bien fou de ne plus lire la presse. Il n'y a rien qui repose davantage que de cesser d'être harcelé par l'information en continu. Le règne de l'information en continu, ou le règne de la transparence constante, de l'opacité, enfin je ne sais pas comment nommer ça, c'est l'enfer. L'enfer, c'est les autres, l'enfer, c'est l'information en continu aussi. Et donc, faire un peu la grève de tout ça fait beaucoup de bien. Du côté de la presse classique, écrite ou même audiovisuelle, la restriction du nombre des journalistes dans les rédactions, l'emploi de freelance qui sont obligés de produire énormément peu de temps pour arriver à boucler les deux bouts professionnellement et sur le plan de leur traitement, de faux indépendants pour la plupart, fait d'eux des gibiers désignés pour, d'une part, l'information en continu peut recouper, peut travailler, fait également des espèces de journalistes tout-terrains qui ne sont plus spécialistes d'aucun domaine. Avant, il y avait des rubricards, c'est-à-dire que le commentateur de l'actualité judiciaire dans la presse était souvent très bon connaisseur du monde judiciaire. René Aquin, par exemple, ou des gens qui étaient très au fait de la diplomatie internationale ou des affaires congolaises. Enfin, aujourd'hui, dès lors qu'un journaliste est tenu de produire énormément dans des genres parfois extrêmement divers, eh bien ils sont évidemment dans la précipitation, qu'on peut comprendre, et ils sont aussi la proie désignée des communicateurs dans les institutions qui leur font dire un peu n'importe quoi et leur préparent au fond une copie toute préparée. Le contrôle de l'information au sens du recoupement de l'information, de sa construction, de sa vérification, de sa validation, ça demande du nombre, ça demande des effectifs, ça demande non seulement du talent, mais ça demande aussi du temps. On revient à la question de rythme que je disais tout à l'heure. L'information en continu ne peut produire que des déraillages. Et ces déraillages, on est en plein dedans en situation de crise, il me semble. C'est parti.